Ce mercredi 17 mai, C.S.T. Carla Ferrari qui a quitté Top Chef, après 12 semaines de compétition. Pour télé-loisir, la jeune femme s'est confiée sur son rapport avec son chef de brigade, Philippe Etchebest, et notamment sur le discours qu'il lui a tenu au moment de son élimination. Clape de fin pour Carla Ferrari. Dans le dernier carré de Top Chef, la jeune femme de 25 ans a quitté la compétition juste avant l'écart de finale. En bas l'otage face à Mathieu en épreuve éliminatoire, elle n'a pas été sauvée par Glen Vielle lors de la dégustation à l'aveugle. Pas amère de son élimination, la Napolitaine d'adoption n'a pourtant pas retenu ses larmes au moment du verdict. J'aurais préféré que ça se termine au bout, mais je suis fier d'être venu, parce que ce n'était pas si évident pour moi que ça, a-t-elle lâché avant de fondre en larmes en évoquant son tout jeune fils. En face, Philippe Etchebest a tenu à louer les qualités de celles qu'il a prises sous son aile. Carla, éliminé de Top Chef, le joli discours de Philippe Etchebest si tu es là aujourd'hui, à ce stade de la compétition, si est-il que tu t'es battu jusqu'au bout. Tu es une très bonne cuisinière. Tu peux être fier de ton parcours. Bravo pour ce que tu m'as donné aussi. C'était génial de t'avoir à mes côtés. Je regrette que tu partes aujourd'hui. Je suis fier d'avoir partagé ça avec toi, lui a déclaré Philippe Etchebest. Hors caméra, le meilleur ouvrier de France a également échangé avec Carla, comme elle nous l'a raconté au cours d'un entretien qu'elle nous a accordé. Si leur échange a été malheureusement assez rapide en raison du tournage, les mots du chef aux manchettes bleues ont résonné en elle. De sa part, il y a eu beaucoup de déceptions parce que, pour lui, j'étais arrivé à un tournant. Comme dans les jeux vidéo, j'avais débloqué un niveau. C'était dommage, de partir, note de la rédaction, parce que j'étais sur une pente qui allait vers le haut. Il était déçu par ce qu'il pensait que j'aurais pu faire plus, nous a-t-elle raconté. Top Chef, l'étonnante raison pour laquelle Carla a choisi la brigade de Philippe Etchebest pourtant, sur le papier, car la Ferrari n'était pas partie pour aller dans la brigade bleue et confiait même, dans le premier épisode, avoir peur de Philippe Etchebest. Les opposés s'attirent, si y est-il pour cela que je l'avais choisi au départ. Ses méthodes et sa personnalité étaient assez éloignées de ce que j'avais pu connaître en cuisine jusqu'alors. Je me suis dit que cela me ferait du bien pour me remettre dans le bain, de me faire manager par un chef très rigoureux et qui ne laisse rien passer, nous a-t-elle expliqué. Au début, ce n'était pas forcément facile. Il attendait que je fasse mes preuves et que je lui montre que j'étais à la hauteur. Il m'a appris à me faire confiance, a-t-elle ajouté. Dans les épreuves où il a dégusté mes assiettes à l'aveugle, il m'a dit qu'il était très heureux que mon plat soit retenu. Je n'ai n'était que plus fier qu'il me choisisse à l'aveugle, nous a-t-elle également indiqué. Au fur et à mesure de la compétition, leurs rapports ont évolué. Si y est-il devenu un rapport de confiance. Et je l'aille aussi beaucoup écouter. Il a été de très bons conseils tout au long de l'aventure, a-t-elle conclu. A lire aussi Top Chef 2023, la condition demandée par Philippe Hatchbest pour tourner l'émission cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501